Musique Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis taureaux. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et le vénusien, afin d'avoir un complément d'information. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, on garde son discernement. D'accord ? Tout ne peut pas vous convenir. Nous allons utiliser aujourd'hui plusieurs oracles et tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo. Allez, on est parti ! Pour mes amis taureaux, on va commencer tout de suite avec l'oracle des sorcières, pour un message général. On ira ensuite chercher le tarot. On le complétera avec une guidance sentimentale et on ira chercher le chakra du cœur. Et on finira avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Allez, on est parti ! Pour mes amis taureaux, du 1er au 15 novembre, c'est de plus. Alors, nous avons ici « Changement et progrès ». Ok ? On va chercher l'autre, s'il te plaît. Nous avons « Purifie corps et âme ». Alors, pour mes amis taureaux, s'il te plaît, du 1er au 15 novembre. Merci. Nous avons « Magie du feu ». Nous avons « Distribue l'amour ». « Écoute la sagesse ». Et une dernière, s'il te plaît. Et nous avons « Récolte de saison ». Ici, mes amis taureaux, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont avancer. Il y a des projets qui vont avancer. Il y a peut-être une relation qui va aussi se matérialiser, s'officialiser. Moi, je ressens ici des choses qui vont se mettre dans la matière. On a la carte « Changement et progrès ». Donc, on a vraiment cette croissance. On a vraiment ce mouvement. Vous voyez ? Ce mouvement où on avance, où on va chercher son bonheur, où on va chercher sa stabilité. Ici, on a une certaine structure qui se met en place. Elle peut être dans une relation, elle peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, on a une stabilité. On a une sécurité, ici réellement, qui se met en place. Ce qui fait que vous progressez très facilement, je dirais. Vous voyez ? C'est comme quand on me montre vraiment ce cours d'eau qui avance tout doucement, mais sûrement. Et c'est vraiment ça. On avance doucement. On stabilise les choses. On fait les choses de manière sécurisante, sécurisée, afin de pouvoir justement les matérialiser et surtout les rendre pérennes. Donc, ça peut être effectivement aussi dans une relation. On nous parle ici de purifier corps et âme. Vous avez peut-être certains besoins de vous purifier, de purifier votre habitat, de peut-être chasser des pensées négatives. Il y a peut-être ici des situations qui tournent en rond. Vous voyez ? Des schémas répétitifs. J'avais perdu mon mot. Merci. Des schémas répétitifs qui sont assez présents. Et on nous dit ici très clairement d'aller nettoyer tout ça. D'aller nettoyer un peu comme si vous nettoyiez votre karma, que vous nettoyiez toutes les dettes que vous avez reçues, tous ces schémas, toutes ces pensées en fait, qui sont devenues peut-être obsolètes aujourd'hui par rapport à votre vie ou par rapport à la situation. Donc ici, il y a besoin effectivement de purification, de purifier les énergies. On nous parle de la magie du feu. Donc la magie du feu vient accentuer cette purification et en même temps vient nous dire que les choses vont arriver rapidement. Le feu, c'est quelque chose qui consomme, c'est quelque chose ici qui vient nettoyer. D'accord ? Donc moi, pour moi, il y a un nettoyage du passé qui se fait, ce qui fait que vous pouvez avancer. Vous avez conscientisé peut-être certaines blessures, vous avez conscientisé certaines trahisons, certaines blessures du passé qui restaient ancrées, qui restaient là et qui vous empêchaient de faire tourner cette roue, qui vous empêchaient d'avancer. Moi, pour moi, il y a une très grosse purification ici qui s'est faite ou qui va se faire et qui va permettre cette avancée, qui va permettre ce progrès. On a ici le chiffre 2 et le chiffre 5. Donc il se peut effectivement qu'il y ait des choix à faire durant cette quinzaine pour justement balayer les choses du passé, donc faire le choix d'avancer, de ne plus penser au passé, de ne plus être dépendant aussi peut-être d'une situation du passé. Le chiffre 5 ici nous montre quand même que cette purification va venir nettoyer comme un combat intérieur, comme une complexité, je dirais une instabilité intérieure peut-être que vous aviez justement avec cet attachement au passé et avec le fait que l'univers, la vie, souhaite que vous avanciez et qu'il y ait du changement en fait qui s'opère. Donc là le feu va venir balayer, les énergies vont venir nettoyer peut-être aussi par des actions, il y a peut-être des soins qui ont été faits, il y a peut-être ici simplement une conscientisation de cette blessure et de ce qui a empêché cet avancement et du coup ça va balayer. Vous pouvez, c'est comme si vous faisiez peau neuve en fait dans une situation, dans votre vie ou dans un relationnel, vous décidez d'avancer, vous décidez de ne plus regarder le passé, et vous décidez que ce passé n'est plus d'incidence sur votre présent. De ce fait-là, vous êtes, vous êtes, vous, comment dire ? J'ai perdu mon mot. Il y a de l'acquisition en sagesse. Voilà, ce sera plus simple. Il y a une acquisition en sagesse. Vous apprenez à vous écouter. Vous apprenez à écouter votre corps, vous apprenez à écouter votre âme, vous apprenez surtout à écouter ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de matérialiser, ce que vous avez envie de devenir. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir mettre en place des choses et notamment distribuer l'amour. Je ressens ici des taureaux qui vont se reconnecter à leur cœur, qui vont se reconnecter au chakra du cœur. On a ici le chiffre 9, donc on nous parle quand même d'un aboutissement important, d'une récolte, d'une satisfaction. Donc ça peut être effectivement dans le domaine amoureux, mais cette satisfaction et cette récolte, elle va venir parce que vous avez fait le nécessaire, parce que vous avez balayé les blessures du passé, vous les avez guéries, vous avez purifiées, vous avez mis de la détermination aussi, je ressens dans vos actions. Vous avez engrangé en fait ce changement. Vous avez poussé ce changement à arriver, à être dans le progrès. Et là, vous avez la récolte. Nous avons la récolte de saison, donc une abondance importante qui arrive dans votre vie. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, du moment que vous vous reconnaissez, que vous avez fait ce nécessaire, que vous écoutez aujourd'hui votre sagesse intérieure, malgré peut-être encore une dualité, malgré des interrogations, malgré peut-être des moments où vous êtes dans le doute, on nous dit ici que la récolte arrive. Vous avez semé, vous avez fait le nécessaire, vous avez fait votre part du boulot. Maintenant, l'univers vous envoie ce dont vous avez besoin. La carte distribuer l'amour nous montre bien que vous vous reconnectez à votre cœur, vous vous reconnectez à votre essence. Et surtout, vous allez avoir du partage. Du partage avec votre autre, du partage en famille, du partage peut-être entre amis. Mais en tout cas, il y a un partage ici qui se fait, qui va se matérialiser, mais surtout qui va être très puissant. Ok, pas mal mes amis taureaux, pas mal du tout. Alors, on va aller chercher maintenant un message du tarot. Et bien, alors nous avons ici l'impératrice. Ok, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 3 de coupe. Ah, je l'ai perdue, pardon. Me revoilà. Nous avons le 5 de coupe. Alors, pour mes amis taureaux, et bien, disons que ça parle, je vais en échapper mes cartes. Hop, waouh ! Le 9 de pentacle. Magnifique. Et la dernière, nous avons le 4 de pentacle. Bon, on retrouve bien cette sécurité. On retrouve bien cette stabilité ici avec le 4 de pentacle. Vous avez acquis une stabilité financière, matérielle. Vous avez acquis quand même quelque chose de sécurisant. Et vous allez le garder, vous allez le protéger. Pourquoi ? Parce que vous souhaitez rentrer dans cette abondance. Vous souhaitez ne plus être dans ces énergies du passé, ou peut-être vous avez été trahi, peut-être vous avez été ici mis à mal par rapport à une situation. On a l'énergie de l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de projets en gestation, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Comment dirais-je ? De côté maternel, vous voyez ? De côté où on prend soin de soi, où on prend soin des autres. Donc là, vous avez une énergie très douce pour cette quinzaine. Vous avez une énergie très pure. Vous avez envie de mettre en place des projets, vous avez envie de faire en sorte que vos projets se matérialisent. Vous faites en sorte aussi peut-être de coucouner votre projet, votre situation. Vous avez envie de vraiment mettre les choses en place, mais de façon réfléchie, de façon... En fait, c'est comme si vous vous occupiez un petit peu de votre bébé. Par exemple, si vous créez une entreprise, si vous commencez à mettre en place une relation, si vous officialisez une relation, vous voyez toutes ces choses-là, vous souhaitez le faire de façon stable, de façon sécurisée. Ce qui fait que vous vous prenez soin, comme si c'était votre petit bébé, vous en prenez soin. C'est vraiment les énergies que je ressens. Avec ce set d'épées, on nous montre qu'il y a eu quand même de la trahison, il y a eu des mensonges par le passé. Vous souhaitez couper avec tout ça, vous souhaitez partir et c'est pour ça que vous sécurisez votre situation, votre côté matériel, votre côté financier, peut-être même le côté émotionnel. Parce qu'ici, avec le 3 de couple, on a quand même une avancée importante, on a une célébration importante sur un domaine particulier. Ça peut être un domaine qui vous tient à cœur, ça peut être une entreprise que vous êtes en train de créer justement, ça peut être une situation, une personne qui est importante pour vous. Et du coup, vous avancez, vous êtes dans le mouvement, vous avez envie planifié les choses et vous avez envie de célébrer. De ce fait-là, vous coupez avec ces énergies du passé, vous coupez avec ce 7 d'épée. Vous décidez vraiment, on revient vraiment dans le message de l'oracle des sorcières, vous décidez de couper avec ce passé. Vous ne souhaitez plus que ces mensonges soient présents, vous ne souhaitez plus que ces mensonges interfèrent dans votre vie, mais vous préférez être dans la joie, dans la célébration et dans ce que vous avez envie de faire, mais surtout des énergies qui vous remontent en fait, qui vous élèvent, qui vous montent vers le haut. Vous ressentez peut-être un petit peu d'ennui dans une situation, dans une relation, vous avez peut-être l'impression ici que les choses stagnent, n'avancent pas, qu'il y a peut-être une remise en question aussi par rapport à une personne ou par rapport à une situation, mais on nous dit que ce n'est que provisoire parce que là, vous partez vraiment vers l'abondance avec ce 9 de Pentacle, vous partez vers quelque chose, un commencement très important, un potentiel, comme une plénitude, vous voyez quelque chose où vous êtes vraiment en sécurité qui est accentué ici avec ce 4 de Pentacle, donc une sécurité assez importante, mais surtout vous allez avoir de quoi faire, vous allez avoir de quoi investir, vous allez avoir de quoi mettre en place les choses, vous allez avoir de quoi être stable et sécuritaire dans votre vie. malgré tout, vous ressentez peut-être cet aspect d'ennui, cet aspect, vous avez peut-être peur aussi de vous ennuyer dans cette relation, dans cette situation, dans ce projet, parce que justement les choses avancent doucement, mais de façon très posée en fait, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Dans tous les cas, les amis, vous allez ici célébrer quelque chose, il y a peut-être une festivité, il y a peut-être un repas de famille, il y a peut-être ici l'invitation d'une personne de cœur. Il y a peut-être ici effectivement quelqu'un qui va venir et qui va vous permettre justement de couper avec ces énergies du passé, qui va vous aider à avancer, ce qui fait que vous allez pouvoir célébrer en fait cette victoire, même si ce n'est qu'intérieur, mais vous allez pouvoir vraiment célébrer cette victoire. D'accord ? C'est magnifique les amis, c'est vraiment splendide comme message. J'espère que ça vous parle en tout cas. Allez, on part du côté sentimental et on va regarder un petit peu avec l'oracle Chakra du cœur pour mes amis taureaux. Ce qui va se passer au niveau relationnel, sentimental, social, tout ce qui touche aux relations. Alors, pour mes amis taureaux, on a le libre-armôtre. du 1er au 15 novembre pour mes amis taureaux, c'est un peu plus. alors, on a l'homme et la femme blondes, on a adieu la routine, on a ce n'est pas ton âme sœur, dépendance affective et mensonge. OK, là, le passé revient très clairement. Tout à l'heure, on avait les énergies où vous coupiez avec votre passé, vous coupiez avec les choses que vous n'aviez pas envie, que vous ne vouliez plus justement être dépendant des énergies du passé. Donc là, ça ressort très clairement. Ici, on vous dit que vous avez votre libre-arbitre, vous avez des choix à faire par rapport à votre vie, par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut concerner un homme, une femme blonde ou alors, on parle de vous. Vous voyez comment vous pouvez l'adapter. On parle de vous, la consultante ou le consultant ou bien alors, la personne en face de vous. Ici, très clairement, je ressens des énergies plutôt féminines. Donc, je ressens des énergies plutôt yin, des énergies où vous êtes axé sur l'émotionnel. On vous dit ici qu'il y a plusieurs choix qui vont se présenter à vous, plusieurs possibilités, que vous avez votre libre-arbitre. Vous pouvez décider ou pas de rester dans cette dépendance affective, dans ces mensonges, dans cette trahison et de ne pas justement prendre le progrès, prendre le changement en marche parce que peut-être que c'est trop difficile, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que vous n'avez pas la clé. Mais en tout cas, l'univers va vous présenter deux possibilités. Soit vous restez dans ces énergies du passé, soit vous décidez d'avancer. On nous dit très clairement ici que la personne du passé effectivement n'était pas votre âme sœur ou cette personne qui vous a trahi n'était qu'un lien ici pour vous montrer une blessure. Une blessure ici qui est la dépendance affective. donc souvent liée à la blessure d'abandon. La dépendance affective, c'est quand on s'accroche à une situation malgré qu'elle nous fasse du mal et qu'on n'a pas envie d'être seul, on a peur d'être seul, on a peur d'être abandonné. Cette blessure-là, en fait, elle va ressortir durant cette quinzaine pour moi puisqu'elle va être liée à cette situation du passé. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ça s'adresse à tout le monde. C'est une blessure qui est relativement présente et c'est une blessure qu'il va falloir épurer ou peut-être que vous êtes déjà en marge de l'épurer, en marge pour l'épurer, pardon, parce que vous avez déjà peut-être conscientisé cette blessure, en fait, qui vous empêchait d'avancer. Dans tous les cas, l'univers vous présente quelque chose. Soit cette personne va revenir, va accentuer cette blessure et là, vous allez travailler dessus. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne et ça va vous permettre justement de travailler sur cette blessure ou bien alors si vous êtes en couple, il y a peut-être un événement, une situation, une discussion qui va revenir et qui va réactiver cette blessure. On nous dit ici de toute façon que c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut épurer, il faut pouvoir passer le pont et aller de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que nous avons une carte ici qui est Adieu la routine. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vous sortir de votre zone de confort et si vous sortez de votre zone de confort mais que vous sortez avec vos bagages émotionnels, ça va être très compliqué. Alors que si vous épurez vos bagages émotionnels et que vous permettez de sortir de votre zone de confort, là, vous allez pouvoir vraiment avancer, activer ce changement, être dans ce progrès parce que vous ne partez pas avec vos bagages émotionnels, parce que vous ne partez pas avec tout votre passé dans votre sac à dos, vous posez votre sac à dos, vous dites ok, le passé c'est le passé, ok ça a fait ça, ça a fait ça, maintenant, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux comprendre par rapport à cela pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de ma zone de confort, aller rencontrer cette personne que j'attentends puisque là j'ai un libre arbitre donc j'ai une personne qui va arriver, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer dans mon couple, pour ne plus avoir peur, pour ne plus être dépendant de l'autre et vivre quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus harmonieux dans le couple et sortir peut-être d'une certaine routine mais une routine qui peut être aussi pour vous, c'est-à-dire la routine d'être constamment peut-être dans cette inquiétude, d'être constamment dans ces peurs, vous voyez ? Donc là pour moi il y a un événement, il y a un événement qui va arriver, qui est envoyé par l'univers, qui est envoyé par vos anges, vous guide, vous les appelez comme vous voulez en fonction de vos croyances, ça c'est vous qui décidez. Cependant, la vie vous envoie de toute façon une opportunité justement de prendre un autre chemin, d'accord ? Soit d'évoluer dans le couple en réglant ce passé, soit en faisant une rencontre qui va venir appuyer sur ce passé mais là vous allez conscientiser, vous allez travailler dessus, soit effectivement vous êtes déjà dans cette phase de nettoyage je dirais quelque part et du coup il y a quelque chose qui arrive pour vous derrière. Ok ? En tout cas un événement, il y a quelque chose qui arrive c'est sûr, il y a un événement, une discussion, un mot, je ne sais pas, je ressens quelque chose qui va faire comme un électrochoc et là vous allez vous dire ok, là j'ai quelque chose à régler, là pourquoi ça me fait autant de mal, pourquoi ça me pique, pourquoi ça me revient à cette situation, pourquoi cette personne de mon passé revient, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là où vous allez vous dire ok, maintenant il y a quelque chose à régler. Waouh ! Mes amis taureaux, préparez-vous ! Allez, on va aller regarder maintenant un message du pouvoir du lâcher prise, voir quels conseils ils ont à vous donner justement par rapport à cette situation. Bon, de toute façon, les guides me disent ça ne va être qu'une étape à passer. Ça ne va être qu'une étape à passer pourquoi ? Parce qu'on a l'abondance derrière, on a à Dieu la routine donc on sort de sa zone de confort, on va chercher quelque chose d'autre. Là, vraiment le message c'est si vous êtes dans un moment sur cette quinzaine où vous n'êtes pas bien où il y a quelque chose du passé qui remonte alors que vous êtes en relation que tout se passait bien ou alors que vous étiez peut-être dans l'harmonie que tout se passait bien là il y a quelque chose qui remonte, c'est normal. C'est parce qu'il faut finir de nettoyer, il faut finir d'épurer, il faut aller au plus profond de vous pour vraiment nettoyer et ensuite vous pourrez sortir de votre zone de confort. Et vraiment ce sera quelque chose de très abondant parce qu'une fois que ce sera fait, une fois que ce sera conscientisé, réglé, vous verrez que les choses vont se mettre en place toutes seules en fait. C'est magique mais c'est ça, c'est de la magie, c'est vraiment ça. Alors le conseil, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souples, pas rigides. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Vous avez des défauts comme tout le monde, comme le voisin, comme votre voisine, comme votre partenaire. Offrez-vous ce cadeau d'être souple, de moins être rigide, d'être plus comme on dit, je ne trouve pas mon mot, avec vous-même en fait. Vous voyez, d'être plus indulgent. Merci. D'être plus indulgent avec vous-même. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. Ce n'est pas grave d'avoir cette blessure qui remonte. Ce n'est pas grave d'avoir ce passé qui empiète encore sur votre présent. Ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de votre chemin. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de bien parce que peut-être que vous allez vous emporter, peut-être qu'il va y avoir des mots plus hauts que l'autre, peut-être, 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 je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. D'accord ? Laissez votre besoin d'être quelqu'un de bien et soyez simplement vous-même. Voilà mes amis taureaux. J'espère que cette guidance pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501